Ce qui était une logique d'association. Et ce que je peux en dire avant le courant du sujet, c'est qu'en réalité, il y a une grosse partie où les associations doivent se comporter comme des entreprises pour, en tout cas sur le web, capter, fidéliser, attirer et transformer les contributeurs. Donc vous avez vu pas mal de choses aujourd'hui, j'imagine, et maintenant, il va falloir regarder, faire des choses de tout ça. Je pense que vous avez deux éléments, j'imagine, qui ont retenu votre attention. La première, c'est l'abondance. Il y a énormément d'informations, énormément de sujets. Ça se touche le web social, le webmarketing, l'UXdesign. Énormément d'informations que vous avez pu capter aujourd'hui. Et ces informations, c'est une deuxième chose que vous avez pu entendre pour comprendre, c'est qu'elles sont toutes liées entre elles. Et que si elles sont bien mesurées, bien réparties, qu'elles sont faits un vrai plan, un vrai programme, à ce moment-là, chaque chose alimente. Donc, par exemple, le référencement touche à l'UXdesign, qui touche à la créativité, qui touche ensuite au web social. Et si on a une histoire qui est bien racontée, il y a plein de choses qui vont s'enclencher par la suite. C'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer là. Alors, il y a une chose qui est claire, nette et certaine. Je ne sais pas si ça a été abordé aujourd'hui. C'est donc les logiques d'inbound marketing. Ça, c'est un schéma que vous devez mettre dans la salle de pause, au-dessus de votre lit, qui est de dire que dans toute logique et dans toute démarche numérique, vous devez suivre ce procédé-là. C'est-à-dire que vous devez d'abord entrer dans une logique d'attirance, il faut attirer le public. Ensuite, il faut convertir, il faut arriver à les conclure. Et quand vous êtes sur cette démarche-là, alors vous pourrez créer des vrais ambassadeurs qui vont reboucler, qui vont vous aider à attirer, à connecter, à plus renchanter. Si on veut mettre en place cette mécanique-là, il y a plein de choses derrière que vous avez dû voir. Il y a l'événementiel, les relations sociales, les médias sociaux, les citoyens, tout ça qui est rendant des catégories. Ce que j'ai essayé de faire là, sur les 10-12 prochaines minutes qui arrivent, c'est de vous donner des règles qui sont, à mon avis, 7 règles qu'il faut avoir en tête, plus une, vous verrez la pouille, c'est la surprise, 7 règles qui vont vous aider à rythmer et à orchestrer cette démarche d'une bonne marketing. La première règle que vous devez faire, c'est surtout de ne pas vous interdire de toucher les étoiles. Ça, c'est une règle que j'ai entendue chez Google, chez vos énormes structures. Et lorsqu'on a fait des voyages aux Etats-Unis ou dans d'autres pays, on nous dit assez clairement, en fait, si vous voulez arriver à faire votre objectif, il faut que vous visiez beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Moi, je vous invite vraiment à le faire. C'est ce qui s'est passé avec nous-mêmes. Il faut savoir que quand on s'est réunis tous, on tourne un café en disant, on est une association de quartier avec des valeurs d'association. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est se déployer dans 19 pays d'ici 5 ans. Personne autour de la table a rigolé, mais tout le monde a bien fritté. Et on ne sait pas si on va atteindre 19 pays. On en a déjà 5. Je pense que si on ne s'était pas fixé cet objectif-là, un objectif presque inatteignable, mais presque impossible, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec le CEO de Hyperloop. Hyperloop, c'est les gens qui, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le train qui, c'est des tubes, en fait. On rentre dans la tube, et les tubes sont projetés à 1200 km heure, et vous voyez Los Angeles à San Francisco en 7 minutes. Et on parlait d'open innovation, et je me disais qu'on avait du mal avec des grosses structures, parfois à les amener à changer les règles, à aller sur autre chose. Il m'a donné cette réponse, il m'a dit, c'est parce que vous ne leur proposez pas les projets impossibles. Proposez-leur quelque chose d'impossible, ils devront se remettre en cause en termes d'organisation, en termes de fonctionnement, pour pouvoir se donner les moyens d'atteindre. Je vous invite, c'est la première règle, essayez de le faire. Visez les étoiles. La deuxième règle, pour viser les étoiles, il faut être surtout cohérent avec ce que l'on est. Et il faut savoir se raconter, il faut savoir exactement quelle est notre proposition de valeur, et savoir exactement ce qu'on a à raconter et qui on est. Et ça, c'est très très important. Et pour pouvoir faire cet exercice-là, je vous invite à sortir de vos prismes personnels, et d'aller demander à vos utilisateurs, d'aller demander à vos clients, d'aller demander à vos ennemis, si vous avez des ennemis, à tous les gens qui composent votre écosystème, quelle est la proposition de valeur sur laquelle vous vous attendez. L'exercice qu'on a fait ici pour l'humain, c'était qu'à chaque fois qu'on pitchait à l'humain, on y passait une tonne. On n'arrivait pas à faire ça en deux minutes. Et à un moment, il y a un garçon, je vous retourne à café, j'ai une guerre, qui me dit, mais en fait, il faudrait qu'on en fasse un bouquin. Sauf que si nous, on avait écrit le livre, il aurait été vraiment chiant, c'est une certitude. Donc ce qu'on a fait, j'ai demandé à un écrivain qui n'était pas un geek, qui n'était pas quelqu'un du numérique, je lui ai proposé de venir au Numa pendant trois mois. Et je lui ai dit, en fait, tu rencontres qui tu veux, on t'ouvrira toutes les portes, tu écris ce que tu veux, je te promets de ne rien filtrer, absolument rien. Il y a une scène, je viens de ce livre, vous pouvez le voir, il est sur YesPiCrow.co, et il y a un médium, vous pouvez lire le livre, il se fait très vite. Et il y a une scène qui n'est pas géniale pour nous, pas très grave. Et en fait, ce que je lui dis, je ne veux pas que tu racontes l'histoire de l'humain, je veux que tu racontes l'histoire, toi, ton exploration de ce monde-là. Qu'est-ce que tu vas découvrir ? Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Et l'exercice qu'il a fait nous a permis ensuite de structurer la démarche de contenu de lancement de la campagne de Crowley. C'est à partir de ça qu'on s'est dit, ok, en fait, on est vraiment ça. C'est comme ça que les gens nous voient. Et dans ce qu'ils nous voient, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on ne veut plus que ce soit comme ça, mais c'est une réalité. Donc on va le changer, et tout le reste, on va le prendre et on va l'appuyer. Donc, assumez ce que vous êtes, créez vos différenciations par rapport aux autres. Il faut sortir un peu du web, et je vous assure que c'est une étape qui est fondamentale pour pouvoir engager la suite, il y a de quoi il y a Nicolas Boileau qui disait « Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. » Je pense que cette phrase peut être un adage, et vous pouvez également la mettre au-dessus du livre. La troisième clé, c'est que, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler aujourd'hui, il est fondamental, il ou elle est fondamental. Le user, la personne à qui vous vous adressez. Cette personne-là, c'est elle, et ce n'est pas vous, ce n'est pas le responsable, ce n'est pas le politique qui finance, ce n'est pas lui. Quel est le user ? À qui vous voulez vous adresser, et à qui vous dédiez le contenu et la démarche associative qu'on mette en place ? Et cette personne-là, il faut lui proposer la meilleure expérience qu'il puisse trouver. C'est pour ça que la photo, elle est peut-être un peu caricaturale, mais je pense qu'elle parle d'elle-même. Il faut arriver à créer une expérience qui soit unique. Même une expérience d'achat d'une baguette, même une expérience d'achat d'un taxi ou d'un Uber, chaque expérience qu'on va proposer à son user, que l'on chérit, doit être exceptionnelle. Et c'est comme ça qu'on va en créer des ambassadeurs. La quatrième règle, c'est que tout doit être le plus simple possible. Tout doit être, on dit qu'il est petit peu la difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, tous les choix que vous devez faire, qui sont des choix forcément dédiés à vos utilisateurs, doivent être faits dans une simplicité. Et si vous avez, je vous donne un exemple, si vous avez une TSI, elle dit que ce n'est pas possible. Eh bien, rediscutez avec eux, mettez-le autour de la table pour retirer cette partie, pour essayer de faire en sorte que la partie impossible technique du savoir-faire ne puisse pas empêcher une meilleure expérience utilisateur et empêcher finalement de donner le meilleur message, le meilleur produit, le meilleur service à l'utilisateur. Donc tout doit être simple. Nous, on utilise beaucoup chez Numa des plateformes comme WordPress, par exemple. On utilise beaucoup d'outils gratuits et libres d'accès. Et l'idée, en fait, ce qu'on va demander, c'est d'orchestrer ça pour que la mise en place soit la plus simple possible et tout totalement dédiée à une expérience utilisateur qui soit unique. Love data. Love data. Ça, c'est une clé fondamentale, de la même manière dans l'expérience qu'on a eue. On ne gère pas une campagne d'equity crowdfunding comme ça, juste sur du love, juste sur de l'intuition. On le fait avec la logique de ce qu'on appelle bretta-driven. C'est-à-dire qu'on a mis en place un tableau sur lequel on met les Facebook, les fans qu'on a pu avoir, les nouveaux fans. Ici, c'est la partie site Internet, où il y a LinkedIn, où il y a Twitter. On a tout listé. C'est la première chose qu'on a fait. On a listé chaque outil qui nous permettait d'avoir une visibilité sur la data et sur la répercussion, l'impact qu'on avait. Et à partir de là, on a mis, en janvier, on était là. On s'est fixé des objectifs hors du commun, qui sont de plus loin, qu'on a atteint. Et on a mesuré, tous les mois, ce qui est en train de se passer. Si vous ne faites pas ça, si vous ne vous obligez pas à ça, et si toutes les semaines, vous ne faites pas une réunion sur les datas, pour vérifier où vous en êtes en vous disant, pas très grave, on va faire ça la semaine prochaine, alors, vous allez mourir. C'est la clé absolue, c'est la ligne rouge, c'est le fil conducteur, sur ce quoi vous devez absolument vous obliger, parce que c'est ça qui va vous amener à créer de l'action par la suite. Soit à corriger, soit à en créer une nouvelle. Don't plan, test and improve. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous suivez la data, si vous suivez le user, si vous suivez toute cette démarche-là, normalement, ce que vous avez projeté en janvier pour décembre ne se réalisera pas. Normalement, à un moment, dans le parcours, dans ce que vous êtes en train de mesurer, dans votre aventure, votre chemin, vous allez observer un nouveau comportement, de nouvelles attentes qui vont nécessiter de changer un peu d'orientation, de changer de route. Encore une fois, si vous ne le faites pas, si vous dites, non, non, c'était donné un temps en janvier, en janvier, en février, alors vous allez mourir. Donc, il faut que vous vous donniez cette agilité, il faut que vous vous donniez cette capacité à faire évoluer votre démarche, si vous considérez qu'elle est plus orientée et qu'elle donne une meilleure réponse à vos utilisateurs, qu'elle donne une meilleure réponse à l'expérience de vos consommateurs. Pour pouvoir faire ça, tout ce que je vous ai dit là, il y a un concept qui s'appelle Drop Your Lego, ou Give Away Your Lego, qui est fondamental dans toutes les startups et qu'on retrouve également dans les organisations. Et je vais vous donner un exemple extrêmement concret, je vais vous parler de mon expérience, et vous allez voir ce que ça veut dire. Drop Your Lego, ça signifie qu'aujourd'hui, dans toute organisation, qu'elle soit petite ou moins, dans lesquelles vous progresse, vous avez vos Legos, on vous a mis au jeu, vous allez pouvoir récupérer un petit peu ailleurs, vous avez vos Legos rouges, bleus, jaunes, etc. Et avec ça, vous avez commencé à créer vos châteaux, vos maisons, pour construire votre univers. Sauf qu'en fait, votre société étant en train de progresser, il est possible, demain, que vous ne soyez pas les plus compétents, et plus à même, à gérer tous ces Legos-là. Et peut-être qu'il y a une autre personne à qui vous devriez donner une partie, qui va construire un meilleur château, une meilleure maison, voire quelque chose qui va pouvoir se connecter avec vous, et vous allez créer quelque chose de nouveau, quelque chose de synergique, quelque chose de beaucoup plus formidable, ce que vous n'allez plus faire tout seul. Et c'est dans ce que moi j'en ai, que j'ai vécu réellement, c'est au sein de Numa, quand je me suis occupé de la transformation, donc de cette phase de transformation de Numa, jusqu'à un moment où j'avais le poste de CMO, qui est un gros poste, une structure comme celle-ci, jusqu'à un moment où la structure était en train de se développer de manière très forte, il y avait des logiques de... il y avait des capitaux qui étaient intégrés dedans, il y avait des logiques internationales qui étaient en train de complexifier un peu la démarche, donc juste au moment où la réalité, c'est que je n'étais certainement pas la meilleure personne pour pouvoir diriger la communication de Numa dans cette nouvelle configuration qu'était cette société. Donc ce qu'on a fait, j'ai dit ok, je lâche, on prend quelqu'un d'autre, meilleur que moi, là-dessus, qui va prendre le poste, et moi je vais passer sur un autre poste que Numa va me proposer ou que je vais reconstruire avec l'équipe. Et ça, au tout début, on était 11 personnes au sein de Numa à avoir géré cette révolution, aujourd'hui on est plus de 40 personnes, vous imaginez bien, donc pour pouvoir faire ça, on a été beaucoup à lâcher nos égos et à reconstituer, à reconstituer l'organisation de la structure. C'est fondamental, il faut sortir un peu de l'égo, à l'apostrophe, bon je ne vous ferai pas autrement, pour pouvoir donner à la société et à votre association et à votre organisation la capacité d'aller plus loin, donc il y a un petit travail de management que vous allez faire ici, mais qui est fondamental. Et puis la plus importante, la plus fondamentale, c'est ça, Don't be a lemming. Je ne sais pas si vous connaissez des petites bestioles, des jeux, je ne sais pas. Les lemming, en fait, c'est un peu bête, un peu idiot, et s'il y en a un premier qui tombe dans un pro, le deuxième va suivre sans se poser des questions, le troisième va suivre le deuxième, le troisième va suivre le troisième, on parle souvent, ne souviens pas les lemming de l'innovation, c'est comme ça, c'est un des conseils qu'on a chez nous. Je vais vous raconter une autre image. Pour pouvoir innover, pour pouvoir avoir cette capacité à se transformer, à faire autre chose, il faut accepter une phase d'inconfort, il faut l'assumer pleinement, voire même il faut la provoquer. Si vous provoquez cette phase d'inconfort, à ce moment-là, vous verrez qu'il y a de l'innovation qui va émerger d'un peu partout, et de pas mal de gens autour de vous, et qui vont vous donner une capacité à répondre à tout ce que je vous ai donné, tout ce que je vous ai donné au début. Donc, on peut créer cette forme de l'innovation. Alors, je vais vous donner une autre image un peu absurde, mais il n'y a pas de temps. Il y a Claudio Vandy, qui est directeur de l'innovation de Numa, qui a fait une conférence là-dessus. Il n'y a pas de temps. Je peux même vous donner un lien. Il y a un sage, un monsieur qui est un rabbin, je crois que c'est fini dans la vidéo, il y a un rabbin, tenu de rabbin, qui explique comment le homard mis, et comment est-ce que c'est inspirant pour l'innovation. Et alors, la réalité, c'est que le homard, sa carapace ne se transforme pas, ne évolue pas avec lui. Il laisse sa carapace pour en créer une nouvelle, qui va être plus grande. Et pendant la phase où il a laissé sa première carapace pour en créer une nouvelle, il va se retrouver dans une forme d'inconfort réel, voire de danger imminent, et c'est ce qui va lui permettre de grandir. C'est la même chose pour nous, c'est-à-dire que pour des structures comme la nôtre, il faut accepter cette phase d'inconfort, il faut même la provoquer, pour pouvoir se donner la capacité de grandir. Et Don't Be Lemmings, c'est l'inconfort, oui, le suicidaire, non, suivre les autres, parce que celui-ci a dit qu'il fallait faire que, etc., sans remettre en cause, c'était pas la bonne solution, en tout cas pas la bonne solution pour innover, et cette solution pour innover, c'est celle qui vous permettra, dans le web ou ailleurs, de faire en sorte que votre association puisse à la fois être cohérent, séduire les personnes que vous voulez embarquer avec vous dans votre histoire, et vous donner la capacité de grandir et de devenir plus beau, plus grand, enfin, je veux. L'expérience que j'en ai sur Numa, c'est ça, c'est les douze derniers mois qu'on a passés, ça a été assez merveilleux, assez formidable, parce qu'on a suivi cette règle-là, et je suis évertue à essayer de vous reformuler là. Merci. 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 Merci.